Bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour Nicolas. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui, j'en suis particulièrement ravie. Cher Jacques, soyez assurés que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire et en plus dans nos locaux, ça c'est une vraie chance, on retrouve le goût de se retrouver en vrai. Jacques a pris une formation d'ingénieur, un DEA en physique des matériaux, un passage par Berkeley, un MBA à HEC, vous vous lancez d'abord près d'un repreneur dans les entreprises en difficulté, puis dans l'industrie pétrolière pour rejoindre le secteur des assurances en 1985. Vous dites que vous y êtes arrivé par hasard et visiblement le hasard fait bien les choses puisque vous y êtes maintenant depuis 35 ans. Le temps d'être témoin et acteur de très nombreuses transformations, de GMF à Azure Assurance, de la Société Suisse, en Swiss Life et d'AGF à Allianz. Vous êtes un véritable transformateur qui aime et qui sait transformer de fond en comble. Nous allons donc forcément parler de transformation aujourd'hui avec vous. Persévérez, transformer, accélérer, fédérer sont des verbes qui vous animent depuis toujours et qui transparaissent en fil rouge dans votre parcours. C'est pourquoi nous avions envie de vous écouter sur ces sujets plus que jamais au cœur des mutations de l'assurance et plus largement bien sûr du monde des services. Merci à vous d'être avec nous pour ce live session d'exception et on va commencer par parler des plateformes assurantielles. Alors Jacques, les plateformes assurantielles, c'est manifestement quelque chose qui est devenu très important dans le monde des assurances. Il y a de très nombreux modèles de plateformes qui ont émergé dans les dernières années dans lesquelles on voit bien que ce n'est plus juste la détention des produits ou la détention des assets pour les entreprises qui fait la différence, mais bien la capacité à connecter, à interconnecter. On est passé de la possession à la location et de la distribution à l'accès. On l'a vu avec Netflix qui a transformé la totalité du monde de la consommation du cinéma, plus proche du monde de l'assurance. On a un exemple intéressant qui est celui de SoSimply, des assureurs âgés en Belgique dans lesquels ils ont fait une première tentative de plateforme pour laquelle ils ne veulent pas juste être distributeurs d'assurance, mais aussi de mise en relation avec des experts certifiés de qualité, l'enjeu étant peut-être de créer plus de revenus, étant peut-être d'acquérir des nouvelles données, mais certainement de faire levier sur la reconnaissance de la marque, sur la puissance de la marque et sur le crédit et la sérénité qu'un assureur peut apporter à ses clients. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, ces enjeux de plateformisation ? Bonjour et merci Isolis pour cette présentation. D'abord, je dirais qu'il n'y a aucune raison que l'assurance ne se sente pas ou ne soit pas concernée par cette plateformisation telle que vous l'avez évoquée. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années fortement. C'est venu beaucoup au départ, globalement, par tout ce qui tourne autour du loisir, du tourisme, puis le divertissement. Vous avez cité Netflix, mais on a tous en tête un certain nombre de noms et de plateformes que l'on utilise au quotidien. Est-ce que l'assurance devait rester à l'écart, alors que souvent l'assurance est un produit qui se connecte à toutes ces plateformes ? Donc, par définition, déjà la première question, c'était comment on rentre en contact avec les plateformes que nous connaissons et que nous utilisons tous et comment l'assurance elle-même ou comment un assureur pouvait développer une plateforme assurantielle. Et je voudrais juste bien préciser que nous, on a une définition assez précise de ce que ça signifie. D'abord, c'est d'autant plus légitime pour une marque comme Alliance de raisonner en termes de plateforme ou de vouloir être une plateforme que, un, nous sommes une marque globale et mondiale, et les plateformes sont souvent associées et les noms que vous citez sont des marques mondiales. Nous sommes la première marque reconnue par Interbrand depuis deux ans au niveau du secteur assurantiel. On a une présence dans 70 pays, on a plus de 100 millions de clients, on a, je dirais, les atouts de celui qui veut être un acteur global en même temps qui veut rester proche de ses clients local. Et c'est à partir de ce raisonnement-là qu'on a raisonné également sur la question de la plateforme. C'est-à-dire, pour nous, c'est quoi ? C'est un outil, c'est d'abord une architecture technique, parce qu'il faut rentrer un peu dans le dur. Pour y arriver, il y a un peu de souffrance. Et donc, c'est une architecture technique informatique partagée. C'est ensuite une structure et une architecture de produits qui sont partagés. Ce sont des process partagés et ces process sont digitalisés au maximum. À partir de là, vous pouvez commencer à parler d'une expérience client qui peut être partagée dans différents pays. Vous pouvez parler de connectivité à travers l'appellisation, tout ce que vous voulez, avec d'autres grandes plateformes. Et donc, l'ambition stratégique d'Allianz, c'est de bâtir une plateforme assurantielle qui soit capable de s'interconnecter avec d'autres plateformes mondiales, d'offrir des services et sur sa propre plateforme, d'avoir à l'égard de ses 100, plus de 100 millions de clients dans le monde, une prestation de service, une offre de produits, une expérience client qui soit comparable de pays à pays, la plus élaborée possible, avec un niveau de qualité le plus élevé possible. Et à partir de cette plateforme, à partir du moment où je m'interconnecte, comme vous le disiez précédemment, offrir des services complémentaires. Parce que toute plateforme commence par sa propre offre et s'enrichit à la fin vers ce que d'autres appellent des plateformes de marché. On n'en est pas là. Mais ce qui est vrai, c'est que par définition, ce qu'on veut, c'est pouvoir additionner des services autour de ce qui est aujourd'hui encore appelé un produit d'assurance et qui devient de plus en plus un produit d'usage. Et donc, Jacques, si je vous entends bien, finalement, au cœur de ça, il y a l'accélération digitale et qui amène cette transformation. Alors, si on regarde ce que nous dit la recherche sur ce sujet, vous savez qu'on aime le monde académique, comme vous. Vous avez fait un master recherche et vous aimez ça. Finalement, quand on regarde la littérature, on regarde les caractéristiques. Et on voit que les modèles qui expliquent la capacité à avoir des transformations digitales pour les compagnies d'assurance, les chercheurs les regroupent en trois familles. D'abord, le fait d'avoir des infrastructures drivées par la data. Évidemment, les services, et vous venez d'en parler. Et enfin, et c'était votre conclusion, le développement des partenariats. Donc, si on regarde le modèle, on voit que la complexité, finalement, c'est l'interconnexion entre toutes ces variables-là. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut se dire que les maisons, les voitures sont de plus en plus connectées. Finalement, quand on s'intéresse à cette première condition, qui est la data, vous pensez quoi de la répartition, d'accès à la donnée entre les constructeurs, par exemple, et les assureurs ? Alors, c'est intéressant parce qu'au fond, quand vous arrivez sur ce qu'on appelait l'automobile, et qui est devenue d'ailleurs la mobilité aujourd'hui, j'y reviendrai, on a découvert qu'il y avait tout un univers d'acteurs autour de la mobilité qui s'ignorait. Un vendait des véhicules, l'autre les réparait, un autre gérait des flottes, un autre les assurait, un autre les assistait. Et puis, tout d'un coup, on a inventé le terme écosystème, et on a découvert que ça avait un sens, justement, précisément, sur cette question de mobilité. Et on s'est retrouvés tous, dans l'écosystème, autour d'une seule chose, la data. C'est la data qui a fait qu'on a réalisé qu'on avait à partager quelque chose. Alors, je pense que tout le monde aura bien en tête que cet enjeu de data, il est majeur pour tous les acteurs, quels que soient les secteurs. Et donc, sur cet écosystème de la mobilité, il fait effectivement l'objet de désirs, d'ambitions, et peut-être aussi de recherches de pouvoir, selon les acteurs. La question aujourd'hui, c'est qui va accéder à ces datas et comment on va y accéder ? Alors, nous, on a quelques principes et vous savez que ces discussions ont lieu d'ailleurs à Bruxelles aujourd'hui. Il y a eu la loi LOM en France, mais ça se poursuit à Bruxelles avec beaucoup de lobbying. C'est là qu'on découvre qu'il y a des lobbies quand même. C'est dans ces moments-là qu'ils existent. Je pense que le premier principe qu'il faut avoir en tête, c'est que, et nous, c'est un principe de base, la donnée appartient à l'utilisateur et au client. C'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. Elle n'appartient pas à celui qui fabrique, à celui qui assure. Elle appartient à celui qui en est l'utilisateur. C'est une donnée qui, bien souvent, a une structure personnelle. C'est-à-dire que, quand vous parlez de mobilité, vous sentez bien qu'autour de la géolocalisation qui est embarquée de facto dans le véhicule, vous avez des données personnelles significatives. Je sais où vous allez, je sais qui potentiellement vous fréquentez. Enfin, c'est assez intense et profond. Donc, premier principe, elle appartient à l'utilisateur. Deuxième sujet et deuxième principe, elle doit être partagée entre tous les acteurs qui ont quelque chose, un rôle à jouer. Des gestionnaires de flotte, des gestionnaires de mobilité, puisqu'on parle de plus en plus de mobilité partagée, eux-mêmes veulent y avoir accès. Les constructeurs, bien sûr, les réparateurs, assisteurs et les assureurs. Comment y accepte-t-on ? Ça, c'est le troisième principe. Il faut que ce soit une donnée qui est gérée par un tiers, soit qu'elle soit embarquée dans le véhicule pour éviter qu'elle ne soit gérée par le constructeur qui aurait envie qu'elle soit dans ses propres databases. Alors, si je suis constructeur, je peux comprendre pourquoi. Si je ne suis pas constructeur, vous pouvez comprendre pourquoi aussi je ne le souhaite pas. Donc, à partir du moment où elle est quelque part dans le véhicule, elle est accessible selon la régulation qui s'imposera à tous les acteurs autour du véhicule avec le consentement de l'utilisateur de ce véhicule. C'est un peu autour de ça que les discussions ont lieu aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait de biais. C'est-à-dire, il ne faut pas que celui qui, à un moment donné, serait potentiellement le réceptacle de ces données puisse biaiser son utilisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se discutent en ce moment, notamment sur le côté faire de l'accès à ces données, le fait qu'elles soient raisonnables, soit qu'elles soient non discriminatoires. C'est un point important. Et puis après, il y a aussi toutes les données qui sont liées à un événement où il vous arrive un pépin, il y a des données qui vont être transmises. Ces données, qui les reçoit, dans quelles circonstances on les reçoit. Par exemple, à ce jour, en cas d'accident grave, les assureurs n'auraient droit qu'à une donnée dite événementielle, c'est la donnée de conduit ou conduit pas. Ça paraît assez curieux, mais comme on va vers des véhicules de plus en plus autonomes, la question de la responsabilité, est-ce que c'est celui qui conduit ou est-ce que le fait qu'ils ne conduisent pas, ça devient la responsabilité de quelqu'un d'autre, que ce soit l'infrastructure, le constructeur, peu importe, elle va être posée. Donc, on voit qu'on est en train de traiter des sujets qui sont devant nous à 5, à 10 ans, mais qui sont importants d'être posés, je dirais, calmement avec le déploiement aujourd'hui des véhicules de plus en plus autonomes. Je dirais qu'on voit bien que quand il y a connecté, par définition, les gens connectés échangent, on échange de la donnée, on crée autour de cette donnée, une demande d'utilisation, ce sont les conditions de cette utilisation qui doivent être bien régulées. Je pense que c'est un espace de régulation, ce n'est pas un espace de jungle, et c'est ce que nous, assurance et assureurs, on demande. Je pense que le consommateur doit aussi se faire entendre et aura tout à y gagner s'il reste maître de sa donnée. Merci beaucoup. On va repartir de l'utilisateur, justement. Quand on regarde les différents usages qui peuvent apparaître ou les attentes des différents consommateurs, notamment vis-à-vis d'une banque, on voit des services financiers qui a de nombreuses attentes quand on fait des études. On a pris un rapport qui a été produit par le Boston Consulting Group et qui nous dit pour les banques, on pense qu'on a des similitudes assez importantes avec le monde de l'assurance. Je voudrais que ma banque soit plus comme Amazon, c'est-à-dire je sais ce dont j'ai besoin, mais je suis tout à fait ouvert à recevoir du feedback à partir du moment où il est pertinent. Comme un personal shopper, c'est-à-dire je sais que j'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas où commencer. Donc là, pour un assureur, c'est probablement particulièrement important dans le sens où on a besoin des assurances au même sens qu'on a besoin des banques, on n'est pas forcément expert des process et on a besoin d'accompagnement, on a besoin peut-être d'être tenu par la main, qui facilite le trajet et la souscription et l'accès à l'information. Et puis, on a des comparaisons avec les docteurs ou le dentiste. Je n'ai pas envie ou je n'ai pas particulièrement envie d'aller voir mon assureur ou mon banquier. En revanche, j'en ai besoin et je sais que si je n'y vais pas, je vais me causer des problèmes. Donc la question qu'on avait envie de vous poser quand on regarde tout ça et ce que les consommateurs nous disent et les utilisateurs nous disent, c'est de votre point de vue, si on se remet dans la perspective d'Alliance, quels sont les apports de la data dans la capacité à faire de la personnalisation et notamment dans la personnalisation du pricing et du risque ? Quel est l'usage de cette data qui est en train de se transformer aujourd'hui, d'après vous ? Alors, il faut, les cinq dernières années nous ont rappelé qu'au fond, nous, notre métier, c'était de gérer des données. On le savait, mais bon, c'est comme M. Jourdain, on l'avait oublié et en fait, tout cet engouement autour de la data, on s'est dit, mais notre usine, nous, c'est de la transformation de la donnée et de l'utilisation de la donnée. Donc, on est au cœur de tout ce qui se discute aujourd'hui, par définition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données sachant que, j'y reviendrai, nous ne sommes pas là pour marchandiser ces données. Donc, déjà, nous, on a un parti pris assez fort, c'est de dire que nous voulons être un tiers de confiance pour nos clients sur ce sujet-là. Donc, ce ne sont pas des données marchandes. Par contre, ces données, elles peuvent nous aider effectivement à apprécier le risque. Mais je dirais un cran en amont, je dirais, elles peuvent nous aider à appréhender déjà le risque. Je prends l'exemple de la mobilité. De plus en plus, cette mobilité évolue puisque avant, c'était une mobilité patrimoniale, j'achetais un véhicule. Aujourd'hui, c'est devenu une mobilité d'usage. Je loue, au kilomètre, à l'heure, à la journée, un véhicule, quel qu'il soit, quatre roues, deux roues électriques en général. Bon, quand on est dans, quand on rentre dans ce nouvel usage, nous, nous devons apprendre parce qu'il faut, avant de faire le prix, il faut que je sois capable de comprendre. Donc, les données sont aussi là pour nous aider d'abord à appréhender un nouveau risque parce que, malheureusement, vous l'avez indiqué aussi, mais on parle de risque, appréhender ce que peut être demain, l'usage et la consommation, quelles sont les conséquences et à partir de là, effectivement, avec le temps, d'affiner ces données et d'être en mesure de mesurer un prix et d'évaluer un prix et un risque. Et c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs le prix. Je pense que, derrière ça, on dit, bon, OK, et c'est une forte demande, vous l'avez indiqué vous-même, vous avez mis personnalisation de l'offre. Donc, non seulement je peux éventuellement, à travers des DMP et autres, être capable d'apporter une offre appropriée à la personne, mais ensuite, également, de faire le prix qui correspond le mieux à ce que la personne va en faire en termes d'usage. Or là, on touche à un point critique dans notre métier. Notre métier, il est basé sur la mutualisation. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les pertes d'exploitation puisque ça n'a pas été compris. Comment est-ce qu'on est capable de rembourser un accident, quelque chose de sévère ? C'est parce que j'ai une base mutualisée, c'est-à-dire un nombre important de clients qui payent une prime, quelle qu'elle soit, qui est mutualisée et qui fait que, comme tout le monde n'a pas le même accident au même moment avec la même intensité, je suis capable de rembourser. Cette mutualisation-là, elle fait que certains bons risques, on va les appeler comme ça, payent certainement un peu plus cher que des mauvais risques. À partir du moment où je rentre dans cette personnalisation, vous voyez que je peux devenir discriminant. Alors, un, je cours le risque à un moment donné de perdre cette capacité à mutualiser. Donc, la data, elle, doit nous aider éventuellement à réinventer ou retrouver des nouvelles bases de mutualisation qui ne sont pas celles qu'on avait avant, c'est-à-dire retrouver le volume qu'on a perdu quand on a affiné un prix en prenant d'autres critères. Mais néanmoins, il faut qu'on garde ces bases de mutualisation parce que sinon, on aurait, je dirais, un écart-type qui grandirait tellement qu'on pourrait être dans des configurations où on exclut des personnes. Et là, le régulateur interviendrait. Donc, il vaut mieux qu'on s'auto-régule nous-mêmes à trouver ces nouvelles bases de régulation. Et ça, c'est certainement un des enjeux, je dirais, techniques, pour utiliser ce terme, qui est devant nous, c'est comment accéder à cette demande de mutualisation, pardon, de personnalisation qui est très forte. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les clients, ils disent, ce pour quoi j'utilise et en fonction de la qualité de ce que je représente. Et en même temps, il faut être capable d'assurer tout le monde. C'est ce dilemme-là. Donc, la data doit nous aider à créer des nouvelles bases de mutualisation. Et puis, après, la data, évidemment, elle nous aide à suivre le client dans ses usages, dans ses besoins et éventuellement à upseller. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose qui doit nous aider à croître notre potentiel de vente et d'offre et ne pas rester passif. C'est-à-dire de rentrer dans quelque chose de plus dynamique, sachant que l'assurance n'est pas l'objet qu'on va acheter en se levant le samedi matin en disant, je vais faire mes courses, je vais passer devant deux magasins de confiserie, deux belles marques de mode et tiens, il y a un agent d'assurance alliance, je vais rentrer parce que ça me fait plaisir. Donc, il faut qu'on arrive à créer ces conditions-là. Et c'est à travers plutôt la capacité qu'on va avoir, et je terminerai dessus, à offrir des offres que je qualifierais de situationnel un jour qu'on sera en mesure d'utiliser la data sur des petites garanties d'assurance qui répondront à un besoin instantané de rassurer une personne sur le fait qu'il peut faire telle activité, il peut acheter tel objet, il est couvert ou se déplacer différemment, il sera sans risque. Donc, la data, effectivement, elle nous aide à appréhender les risques, à les mesurer, à personnaliser l'offre, elle doit nous aider à remutualiser parce que sinon, on ne ferait plus correctement notre métier. Ça, c'est un élément important. Bien sûr, bien sûr, c'est extrêmement important et vous le disiez très justement, Jacques, la mobilité évolue et finalement, on peut se demander comment ça se traduit sur le produit de l'assurance et sur sa consommation on the go. Alors, je ne sais pas si on peut complètement comparer une confiserie, effectivement, ce n'est peut-être pas tout à fait possible mais en tout cas, comment ça se traduit ces nouvelles façons de consommer ? Je vais y revenir parce que cet enjeu de la data, comme je vous ai dit qu'on était tiers de confiance, juste, ça nous a amené, nous, à créer un comité de tic en interne, juste pour être sûr que nos techniciens, actuaires, vous les appelez comme vous voulez, tous ceux qui crunchent la data se sentent encadrés et sachent que nous, nous voulons à travers notre marque signifier des engagements et notamment qu'ils ne créent pas de biais à la souscription, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas de biais pour quelque raison que ce soit sur le fait qu'on prenne ou pas certaines personnes par exemple et c'est quelque chose qui est assez récent mais qui est bien compris dans l'entreprise et qui rassure aussi tous ces data analystes que nous avons désormais. Et la data, pour revenir sur votre question, elle est très, très forte. Quand j'achète un véhicule et ce que j'appelle la mobilité patrimoniale, au fond, je vais utiliser un peu de data mais peu. Là où la data va devenir importante, c'est sur ces nouveaux usages de la mobilité. Parce que là, j'ai un consommateur qui est, je dirais, volatile sur les usages, il peut décider de prendre des transports en commun, il peut décider de partager un véhicule, de louer un scooter ou de louer une trottinette à une heure, à deux heures, peu importe. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de ces data pour comprendre ce qui se passe parce qu'on sent bien qu'il y a ce passage. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que c'est le rêve de tout le monde de transformer un modèle d'usage en un modèle d'abonnement. D'ailleurs, c'est comme ça que les télés se sont réinventées, tout le monde se réinvente comme ça et même les Netflix et autres, maintenant, ils veulent vous faire payer. Et nous, on avait un modèle d'abonnement. On payait une prime annuelle, ça s'appelle un abonnement. Et là, on est en train, petit à petit, en rentrant dans ces nouveaux usages à rentrer dans un modèle purement de flux, ce qui est quand même, comment dire, culturellement un choc parce que ça fait un siècle qu'on vit sur l'abonnement et on est en train de passer à un modèle de flux où finalement, je ne souscris et je n'assure que quand l'utilisateur en a besoin et souhaite l'utiliser. C'est radicalement différent. On voit que ce profil à moyen terme est un changement de business model et que ce profil tout de suite un changement de modèle opérationnel qui est basé justement, entre autres, sur la bonne utilisation des données. Alors, on s'est lancé très vite sur... parce que d'abord, on est un incumbent, vous savez, les mastodontes, les mammouths, ceux qui existent depuis longtemps et donc, il y a plein de gens qui rêvent de nous faire la peau. Donc, il fallait quand même qu'on comprenne un peu quels étaient les nouveaux modèles. Donc, on s'est lancé très vite sur ces nouveaux usages. On a été partenaire, on est toujours partenaire de tous les gros acteurs que vous pouvez connaître de la mobilité et d'ailleurs, la mobilité, c'est devenu très segmenté puisque vous avez la micro-mobilité, un peu le dernier kilomètre de l'individu et puis, vous avez la multimobilité, ce qu'on appelle les multimodales. Donc, on a, nous, des partenariats aussi bien avec CityScoot que Lime ou Getaround, c'est-à-dire que là, LexDrivy, si vous voulez, on couvre tous les panels. On a la même chose avec Wikicampers, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est les camping-cars partagés, tout cet univers. On a 40 partenariats dans cet univers-là, ce qui permet de voir quels sont, nous, c'est une façon d'apprendre, apprendre comment le comportement évolue, quels sont les nouveaux usages et apprendre aussi à mesurer les garanties telles qu'elles sont évaluées aujourd'hui, est-ce qu'elles sont appropriées et est-ce qu'elles sont au bon prix. C'est tout ça qu'on est en train de faire depuis 4-5 ans. Et évidemment, les données sont au cœur du sujet. On est, je pense, aujourd'hui, une référence sur ce domaine, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on en a autant, c'est-à-dire que les gens viennent à nous. Il y en a une dernière que je cite parce qu'elle s'appelle Iego qui est à Bordeaux, c'est à nouveau de la mobilité scooter, électrique, etc. Ce qui est intéressant aussi, je le souligne, c'est que toutes ces nouvelles formes de mobilité, micro-mobilité, elles sont électriques. Et donc, on apprend aussi, nous, l'électrique. Et la dernière forme que je voudrais évoquer, c'est parce que là, ça donne un panorama de tout ce qui se fait, c'est le fameux MAS, la mobility as a service, qui est une idée qui tourne depuis cinq ans. Il y a eu des expériences en Suède, il y a des expériences au Canada, pas mal de choses se tentent. Donc, nous, on est partenaire de Transdev sur Saint-Etienne où on assure, mobility as a service, que vous preniez des transports en commun, que vous louiez un scooter ou une trottinette, vous êtes assuré sur des micro-garanties. Donc, on est rentré dans ce monde-là qu'on apprend, je pense, comme d'ailleurs ceux qui offrent ces solutions de mobilité. Mais il faut aussi que nous, on apprenne, parce que c'est notre métier, à mesurer les risques et à faire le bon prix. Et là, pour revenir à ce sujet, la data, elle est critique parce que ce sont des, comment dire, des circonstances qui sont totalement nouvelles pour nous. En termes de responsabilité civile, les vitesses maximums, comment la réglementation évolue, ça nous prépare aussi à quelque chose qui est devant nous et qui est majeur, c'est de plus en plus de véhicules semi-autonomes et autonomes et surtout en micro-mobilité, c'est-à-dire sur des distances courtes. Comment on se prépare à ce monde-là ? Donc, on est aujourd'hui un acteur, je pense, historique qui comprend le monde et qui veut comprendre le monde tel qu'il se transforme, qui veut s'adapter aux nouveaux usages et qui doit se transformer dans son modèle opérationnel pour être capable d'y répondre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui et vous disiez que j'étais rentré dans l'assurance par hasard. Au fond, si j'y suis resté, c'est aussi parce qu'il y a une transformation permanente et alors, c'est un encouragement à toutes celles et ceux qui se posent des questions mais je vous assure, maintenant, c'est le meilleur moment. Moi, ça fait 35 ans que je suis là, depuis 4 ans, c'est le meilleur moment. Ça va à une vitesse incroyable, c'est très moderne et puis vous êtes complètement en phase avec le monde tel qu'il se dessine et c'est ce qu'on essaye de faire nous apprendre et accompagner. Il va y avoir une vague de recrutement dans le monde de l'assurance. Vous le disiez, Jacques, un comité éthique, des modèles qui changent et puis un acteur historique, tous ces sujets, ça fait penser à la confiance et à la confiance dans la relation client qui, pour un assureur est un thème central et chez Numberly, bien sûr, au cœur de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît et de ce qu'on pratique. Si on regarde l'engagement et la confiance vues par la recherche, c'est un article super classique de Morgan et Hunt sur « The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing » et donc on voit que finalement une relation fructueuse, elle nécessite de l'engagement, donc la conviction qu'une relation continue avec un tiers est importante et donc qu'elle justifie des efforts pour l'entretenir et puis la confiance, donc la confiance dans la fiabilité et l'intégrité d'un partenaire d'échange. Donc, ce modèle-là qui est un modèle classique qui s'applique à énormément d'industries et y compris celui de l'assurance, est-ce que vous pensez que tous les changements qu'on a vus et bien sûr en premier titre le digital, ça peut jouer un rôle dans cette relation de confiance et bien sûr depuis la crise du Covid, c'est intéressant de se poser cette question avec cet éclairage-là aussi. J'ai trouvé intéressant ce lien confiance-engagement. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a plusieurs niveaux de confiance. J'ai une confiance pyramide de Maslow, moi, donc je parle de l'assureur. La confiance de base, celle que tout le monde a oubliée, c'est celle de la solidité et de la pérennité parce que l'engagement avec un assureur, c'est un engagement de long terme. Alors, pour le coup, le confiseur, il ne faut pas tomber malade, mais ça ne dure que quelques minutes. Nous, on s'engage pour, surtout en assurance vie, vous avez des engagements qui peuvent être de 10, 20, 30 ans. Ça, c'est important et il est important d'être fort. être solide, ça n'est pas être arrogant, c'est juste être capable de dire et de rassurer sur l'essentiel, c'est-à-dire cette entreprise, elle a les moyens de durer, de se déployer, de se transformer et de m'accompagner. Ça, c'est le premier niveau de confiance, mais dans notre métier, il ne faut pas l'oublier. Alors, vous savez qu'on est régulé, qu'il y a des marges de sovabilité, etc., mais je pense que c'est important de dire que pour nous, et c'est à chaque situation de crise que cette question-là ressurgit. Donc, quand tout va bien, qu'on est en temps de paix, tout le monde est content, pas de crise majeure, ça passe très, très loin et c'est effectivement oublié. mais dès qu'il y a une situation de crise, on cherche à savoir si son assureur est solide et en 2008, ça a été un cas très exemplaire de ce point de vue-là. Le deuxième niveau de confiance qui monte, alors celui-là, c'est celui d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi la confiance dans l'expérience au quotidien, la confiance opérationnelle, l'expérience client parce qu'aujourd'hui, le consommateur ou le client assureur, il ne compare plus deux assureurs, il compare un assureur et le reste du monde. Et avec le reste du monde, il va comparer une expérience, comment ça se passe quand je vais sur tel ou tel site ou comment ça se passe quand je vais acheter tel ou tel vêtement, comment ça se passe quand j'achète une police d'assurance chez un agent ou en direct. Ça, pour nous, c'est un niveau important de confiance, c'est-à-dire de dire c'est facile, c'est rapide et ça tourne autour de cette question d'expérience client et pour un acteur existant plus que centenaire comme nous, ça veut dire une nécessaire transformation de l'entreprise que j'ai déjà évoquée qui passe par une encore plus nécessaire simplification. Parce qu'un acteur existant, s'il veut se digitaliser, il faut d'abord qu'il se simplifie, qu'il se simplifie, qu'il se simplifie. Il n'y a pas de digitalisation réussie dans notre secteur s'il n'y a pas une énorme simplification. Simplification de nos produits, simplification de nos process, sinon l'expérience sera très compliquée. Après, nous, on considère que notre métier, c'est un métier où il y a encore un peu d'affect au sens où on a besoin d'être rassuré et d'avoir un contact. Et donc, c'est cette confiance relationnelle, c'est-à-dire être rassuré par les interlocuteurs que l'on a, que ce soit les vendeurs ou que ce soit les gens que l'on va appeler. Ça, c'est important. On travaille beaucoup sur la qualité de la réponse et on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais parce qu'on sait que par rapport à d'autres plateformes qui peuvent exister, c'est un élément important aujourd'hui dans ce métier-là. Et puis après, et c'est ça qui va faire le lien d'ailleurs avec l'engagement, il y a la confiance dans la marque. Et la confiance dans la marque en 2021, ce n'est pas la même confiance dans la marque qu'en 2015, par exemple. La confiance dans la marque, c'est beaucoup d'engagement. L'engagement de la marque, l'engagement sur des questions de société, d'abord. Question de préservation de l'environnement. Allianz, c'est une marque qui s'est engagée très tôt sur ces questions-là, décarbonation. Nous, on a des engagements purement Allianz, c'est-à-dire que nous, on a baissé, je parle d'Allianz France, mais c'est pareil pour le groupe, sur les dix dernières années, notre empreinte carbone de 40 %. On doit la baisser de 15 % sur les cinq prochaines années. En termes de gestion de risque ou de gestion d'actifs, on a fait des annonces majeures, on est dans toutes les alliances qui existent justement pour décarboner. Donc, on est un acteur par définition, on est un acteur significatif et engagé qui peut changer les habitudes et le monde parce que, un, on est celui qui va prendre le risque et on peut ne pas le prendre en disant qu'il n'est pas bon pour l'avenir. Et on est celui qui investit et on peut ne plus investir là dans des secteurs où on considère qu'il n'apporte rien pour l'avenir. Et donc, cet engagement-là, il faut que le consommateur sente que quand il achète quoi que ce soit, un petit contrat ou qu'il met beaucoup d'argent sur sa police d'assurance vie, il faut qu'il se dise chez Allianz, je sais que j'ai un acteur qui a une conscience sur ces thèmes-là et qui contribue aussi à faire évoluer les comportements et à changer le monde. Et puis, il y a tout ce qui compte et que j'évoquais tout à l'heure qui concerne les sujets d'éthique et notamment sur la data. Pour nous, c'est important de pouvoir dire qu'il y a un engagement non seulement vis-à-vis de la société mais vis-à-vis de nos clients sur le respect de la data et le fait que, dans notre cas, on ne vend pas nos données. Ces données sont utilisées uniquement pour les raisons d'exercice de notre métier et pas plus que cela. Et donc, je pense que c'est là qu'on retrouve ce lien confiance et engagement. C'est-à-dire que la marque, elle doit porter aussi l'engagement. L'engagement auprès de nos clients l'engagement auprès de la société, l'engagement pour le bien commun. C'est comme ça, je pense, qu'on reliera la confiance basique, opérationnelle, la solidité, mais aussi la confiance de long terme. Je suis avec un acteur engagé et moi-même, je me sens en confiance. merci beaucoup, merci beaucoup Jacques. Ce que vous racontez depuis cinq minutes, ça nous amène au concept de value exchange, ce qu'on utilise en marketing et notamment en marketing digital. Ce qui est intéressant quand on regarde ça et quand on met en perspective avec ce que vous venez de nous raconter, c'est qu'au fond, la simplicité, le besoin de simplicité, il est évidemment transformé par le monde digital. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. on a vu de nombreuses entreprises essayer de digitaliser des processus qui avaient été créés dans le monde offline. En général, ça amène à tout sauf à de la simplicité. C'est très difficile, mais il faut s'en éloigner et repartir d'une page absolument blanche pour construire des processus qui soient aptes ou adaptés au monde digital, mais surtout qui repartent de la simplicité. Une fois qu'on a dit ça, entre une marque et un utilisateur, il y a plusieurs éléments que vous avez déjà mentionnés dans ce que vous venez de nous raconter. Nous, on a tendance à le catégoriser de la façon suivante, c'est-à-dire que de la marque vers l'utilisateur, il y a une value exchange et notamment pour un assureur, une entreprise qui a vocation à gérer des risques, à créer de la confiance, à créer de la sérénité. C'est encore plus compliqué ou encore plus ambitieux que pour d'autres marques qui sont plus transactionnelles. Et cet aspect-là, il est couvert par les notions de crédibilité, de notoriété, de sécurité de la collecte, par exemple. Puis, dans l'autre sens, depuis le point de vue de l'utilisateur, il y a la volonté, les velléités de partage de données personnelles, de préférences, de qualifications à la fois parce qu'elles vont permettre d'avoir un meilleur usage. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure comme utilisateur, j'ai évidemment envie d'être couvert ou je souhaiterais être couvert le jour où pourrait m'arriver un vrai accident ou un vrai problème et en même temps, j'aimerais bien ne payer que ceux pour les risques que moi, je fais encourir à mon assureur et pas pour les autres. D'un côté, le beurre et l'argent du beurre qui n'est pas absolument évident mais qu'on retrouve dans cette notion de saisie et collecte. Après tout, pourquoi est-ce qu'il y a une value exchange qui est honnête entre la marque et l'utilisateur quand on va utiliser ses propres données ? Et puis, il y a la promesse, la valeur à percevoir et donc les avantages, le bon produit, la personnalisation et notamment la personnalisation du service et la facilité du service dans un contexte dans lequel, vous le disiez tout à l'heure, les usages se sont radicalement transformés puisque j'ai besoin d'être assuré pour des véhicules par exemple qui ne m'appartiennent pas, que je peux utiliser. Et donc, il y a d'une certaine façon une décorrélation entre le risque représenté par l'individu et le risque représenté par la machine. Et puis, le tout dernier, c'est l'engagement, réactivité, conversion, fidélité, en retour, valeur évidemment éminemment importante pour vous, pour Allianz, pour être capable de satisfaire vos clients et aussi de les garder à très long terme puisque, évidemment, pour un assureur, la relation, elle n'est pas transactionnelle sur six mois, elle se joue sur dix ans, vingt ans, trente ans. Il y a beaucoup des éléments de tout ça que vous nous avez déjà partagé. Si on prend un prisme peut-être juste sur la data, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez vu chez Allianz dans les dernières années une façon dont vous êtes positionnés et dont vous dites en fait, ça c'est un positionnement vraiment souhaitable pour un assureur ou pour Allianz en termes de value exchange dans la façon dont on va présenter soit à des prospects, soit à des clients, les raisons pour lesquelles en fait, c'est honnête et c'est dans leur intérêt à eux aussi de faire ce partage de données. Alors, c'est vrai que nous on a pris un chemin au fond qui est celui de dire que la première comment dire valeur qu'on a à rendre c'est la garantie d'un usage honnête et à des fins uniquement insérentielles des données. C'est un choix parce que vous pouvez imaginer surtout vous dans votre métier le nombre de gens qui viennent nous voir en disant vous avez des données ça nous intéresse. On n'est pas rentré dans cette monétisation des données, dans cette économie de la donnée. On veut être des utilisateurs de données, être capable d'aller chercher des données à l'extérieur pour enrichir la connaissance de nos risques et également faciliter la prévention. mais ce que l'on dit à nos clients c'est qu'on va au-delà ce n'est pas la question du RGPD on respecte cela. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait avec vos données et les données sont chez nous et elles ne sont qu'un usage interne à la relation entre un client et la marque Alliance. Ça pour nous c'est un point majeur et c'est d'autant plus un point majeur que comme vous le sentez nous on se digitalise de plus en plus ça veut dire que la relation qui était une relation jusqu'il y a quelques années disons 5-6 ans très fortement une relation personnalisée entre individus aujourd'hui c'est une relation digitalisée qui se digitalise de plus en plus ce matin j'ai demandé quelques chiffres c'est juste pour avoir un ordre de grandeur si vous êtes assuré santé chez Alliance la semaine dernière 53% des demandes de remboursement elles se font directement au digital aujourd'hui c'était à peine 20% juste avant le Covid c'est pour répondre à Isolis l'impact du Covid c'est à dire c'est montrer ça si vous avez un contrat d'assurance vie dans plus de 20% des cas vous faites aujourd'hui votre arbitrage tout seul alors qu'avant vous alliez voir votre conseiller vous discutiez avec lui donc à la fois il y a une maturité plus grande c'est vrai qu'on met à disposition des outils pour aider nos clients puis en même temps ça veut dire aussi qu'on a mis à leur disposition des données uniquement pour eux pour qu'ils puissent éventuellement en cas d'assurance vie faire des arbitrages et être plus transparents ça veut dire que partir du moment la première alors vous allez dire c'est assez basique la valeur c'est la donnée c'est entre vous et nous et uniquement entre vous et nous et après nous on a un élément basique parce qu'on vient de très loin c'est quand même on améliore notre relation grâce à l'utilisation des données on a une digitalisation qui est plus effective et grâce à cette digitalisation vous avez une relation avec nous de qualité plus simple et plus rapide et donc vous allez être surpris mais la première des valeurs qu'on leur apporte c'est une simplicité d'usage dans un secteur qui était connu quand même pour être un peu lourd c'est pas fini d'ailleurs on a encore notre surpitude je dis simplement que ça c'est déjà une promesse en soi qui est importante et quand on voit la montée en puissance de l'utilisation de ces usages et notamment à travers le self-care là je parlais du self-care les gens font eux-mêmes des actes parce qu'ils le font quand ils veulent ils savent que c'est facile et que c'est rapide on ne reçoit pas des appels derrière en disant ça marche pas etc j'ai juste aussi un autre chiffre pour montrer quand même qu'on peut se transformer même si on a 100 ans d'histoire ou plus de 100 ans d'histoire 95% des gens qui rentrent chez nous aujourd'hui on connait leur adresse mail et leur mobile 70% de nos clients on a 5 millions de clients on connait les deux je parle des deux je parle pas d'un des deux parce que si je prends un des deux on est très au-dessus ça veut dire que évidemment vous pouvez pas dire je vais être une entreprise digitale si vous ignorez si vous n'avez pas le mobile 71% des transactions que ce soit celles que je viens d'évoquer ou des achats de produits d'assurance se font sur smartphone donc si vous n'avez pas le mobile vous avez du mal à dire je vais être un assureur qui se digitalise et il faut qu'on soit d'où pour nous le fait que déjà le premier retour que l'on fait c'est ces données c'est entre vous et nous et ces données vont nous aider à simplifier la vie et ça va vous simplifier la vie après c'est vrai que ça nous permet aussi de dire ça va peut-être aussi faciliter le fait qu'on fera des offres plus appropriées et qui correspondent plus à vos risques ça c'est aussi un élément je pense qu'on a à ce jour pas encore suffisamment mis en valeur mais qui a de belles perspectives c'est ce que j'appelle la prévention c'est comment la prévention c'est comment je réadapte les garanties en fonction de votre besoin et des usages que j'ai peu mesurés grâce aux datas ou comment je réadapte vos usages dû au fait que vous n'utilisez plus telle ou telle garantie c'est à dire comment à mon donné j'ai une relation beaucoup plus économique mais en même temps honnête sur le fait qu'il y a utilisation ou pas utilisation des garanties ça c'est quelque chose parce que la prévention c'est pas que dire qu'il va y avoir un orage et qu'il faut rentrer son véhicule ou qu'il faut aller faire un examen quelconque c'est aussi ne pas laisser notre client dans la situation où il était il y a 5 ans alors qu'on sait à travers les données qu'il nous a transmis que sa situation a évolué ça c'est aussi quelque chose sur lequel nous on souhaite travailler et puis après ces datas il faut qu'elles nous aident à faire des offres qui soient de plus en plus liées à un contexte et à une situation ça c'est important je pense que c'est peut-être une espèce de rappel pour le client où il va se dire de toute façon je vais recevoir un message si jamais je suis dans une situation où j'ai besoin peut-être de m'assurer ou de prendre une couverture mais pour nous le point majeur aujourd'hui ça reste cette question de tiers de confiance ces données c'est entre vous et nous et personne d'autre ça au-delà de tous les aspects techniques je vais vous faire le prix qui correspond mieux à ce qui vous êtes à votre comportement à vos habitudes d'usage d'assurance ça passe je pense que nous c'est l'élément central de notre relation on fait ça assez naturellement parce qu'on n'a jamais eu pour habitude de transférer nos données et on fait ça aussi parce qu'on pense que ça fait partie des attentes demain des consommateurs parce qu'aujourd'hui on donne tous nos données librement on commence à avoir des mouvements où on sent qu'on a un peu plus de réticence autant ne pas courir après et être assez avant-gardiste et dire que chez nous ça fait partie un peu de notre ADN de départ voilà c'est une façon de vos réponses différente mais il y a à la fois du basique c'est à dire que vous pourrez faire beaucoup de choses désormais de façon plus simple vous avez vous avez 20% par exemple de nos nouvelles multirisques habitation elles passent par le canal du digital aujourd'hui et ça ne fait que monter voilà donc on voit qu'il y a des transformations et là on reste sur du traditionnel j'assure ma maison mon appartement on n'est pas sur de la nouvelle mobilité mais on voit qu'on accompagne nos et ça c'est important de se dire mon assureur est capable de se mettre techniquement au niveau de ce que je rencontre dans d'autres domaines d'activité secteur d'activité tout à fait merci beaucoup on arrive au bout du temps on a même dépassé d'une minute mais on va quand même juste prendre on a des questions on va en prendre juste une si vous pouvez répondre rapidement à une question on n'a pas abordé ce point là mais je pense qu'au delà de l'assurance ça intéresse beaucoup de personnes c'est finalement les conséquences de la digitalisation et ces transformations constatées sur l'organisation des assureurs ou des métiers de services au sens large vraiment très rapidement parce qu'on est déjà hors temps Jacques nous je l'ai évoqué indirectement mais devant nous progressivement il y a un changement de business model un modèle où on a travaillé en stock et on passe à un modèle de flux c'est quand même pas rien alors ça se fera progressivement il y a un changement de business model parce qu'il y a un changement d'habitude de consommation il y a aussi le fait que prenons l'automobile puisque vous avez commencé avec l'automobile et la question de la mobilité à partir du moment où il y a je parle des pays d'Europe de l'Ouest il y a de moins en moins de véhicules dans les centres-villes vous avez de plus en plus de micro-mobilité de plus en plus de mobilité partagée pour les longues distances alors que notre métier c'était d'assurer une multitude de véhicules ça pour un changement de business model c'est quand même un changement de business model 35% de notre chiffre d'affaires il vient de l'automobile que ce soit individuel ou des flottes comment évoluent les flottes demain donc on a devant nous un changement de business model par contre on vit d'ores et déjà le changement du modèle opérationnel parce que là pour le coup créer la plateforme changer nos modèles de tarification parce qu'on intègre plus la data et on intègre plus l'usage ça c'est en train de se faire c'est déjà en cours donc la transformation dans l'entreprise elle est réelle il y a une transformation aussi des métiers parce que je n'ai pas indiqué mais il y a plein de choses qui se font grâce à la technologie nous on reçoit des millions de mails encore et donc on a un gros traitement de mails aujourd'hui qui se fait notamment sur les demandes d'indemnisation de façon avec de l'intelligence artificielle pour les router en fonction de l'urgence sur les bonnes personnes donc on voit qu'on a des impacts sur l'évolution de nos métiers on a des métiers d'ailleurs nous on a fait une cartographie des métiers qui a été publié discuté avec les représentants de nos salariés des métiers qu'on considère en voie de disparition des métiers qui vont rester et des métiers qui vont surgir ou se développer donc on va pas on a quand même une petite idée de ce qui se développe beaucoup et nous dans nos métiers qui étaient avec beaucoup de back office on voit que le back office est en pleine transformation c'est ça qui change aujourd'hui beaucoup parce que parce que demain quand je dis demain c'est presque demain matin vous prenez une photo on vous indemnise directement et vous allez chez le garage et c'est prépayé vous voyez donc tous ces métiers là évoluent donc effectivement il y a également un changement des métiers et ça c'est quelque chose que l'on vit progressivement mais où on a sensibilisé nos collaborateurs merci infiniment Jacques merci beaucoup on voit que le domaine de l'assurance c'est un domaine qui est vraiment passionnant pour analyser les transformations et analyser finalement comme vous l'avez dit l'accélération de ces transformations qui a apporté le Covid et les chiffres que vous avez cités sont très impressionnants à cet égard merci infiniment à tous d'avoir passé et partagé ce moment avec nous et merci bien entendu à toi Jacques d'avoir joué le jeu et répondu à ces questions qui nous aident à voir comment comment on peut finalement progresser demain pour mieux répondre aux attentes des consommateurs parce que au fond c'est bien ça qui compte c'est être en adéquation dans un monde qui change extrêmement rapidement merci beaucoup et à très bientôt merci merci beaucoup au revoir merci 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 à